C'est bon? Alors, bonsoir. Je me présente d'abord, je suis Riken Basolo, Tech Lead chez Siam. Et puis, dans mes heures perdues, je suis blogueur, contributeur open source, et puis à deux fois, YouTuber. Et juste là, il y a autour du code.net, c'est mon blog officiel où je partage un peu mes compétences, mes connaissances, et puis il y a quelques articles sur des blogs techniques autour de Java en général. Donc, ce soir, on va parler un peu des sujets du moment, donc de l'IA, des LLM. On va voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette puissance-là au niveau des applications Java, spécifiquement des applications Spring Boot. Donc, avant de voir comment est-ce que ça fonctionne, j'ai préparé un petit face-à-face, question de se mettre dans le contexte, de savoir un peu ce qu'on va voir. Donc, on voit un peu l'évolution de l'IA dans le temps. Donc, au commencement, il y avait l'intelligence artificielle. Donc, voilà, on a l'informatique, les informations pour résoudre les problèmes. Donc, on avait des applications de type, les chatbots, les assistantes virtuelles et tout ça. Et au fur et à mesure que le temps passe, on a vu la naissance du machine learning, qui est sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Et là, par contre, le machine learning arrive et dit, bon, voilà, moi, je fais de l'apprentissage automatique. Et là, on avait d'autres applications autour du machine learning, par exemple, les détecteurs de fraude et tout ça. Et au fil du temps, on a vu apparaître le deep learning, qui est une sous-catégorie du machine learning. Cette fois-ci, le deep learning se dit, bon, OK, je vais faire de l'apprentissage automatique, mais cette fois-ci, je vais mélanger un peu des algorithmes et je vais construire des réseaux, des neurones, donc des unités de calcul, des neurones, pour essayer de ressembler à un cerveau humain. OK ? Et là, on a vu apparaître des applications, un peu comme des applications autour des NLP, OK, des applications qui traduisent les translators et tout ça. Et puis, juste après, est venue l'IA générative. Cette fois-ci, l'IA générative se dit, bon, je ne suis pas une sous-catégorie du deep learning. Par contre, il vient pour dire, ouais, je suis une branche de l'intelligence artificielle. Mais par contre, il devient sous-ensemble du deep learning parce qu'il va juste focaliser à créer des modèles qui, eux, derrière, vont générer du contenu. Et au niveau des liens génératifs, on a vu apparaître les applications, les applications qui peuvent générer du contenu. On a un chat GPT qui peut nous écrire tout un article et pas mal d'applications. Et après ça, ce petit face-à-face, vous allez vous rendre compte que j'ai parlé de pas mal d'applications autour de ces catégories, de ces sous-catégories. On se rend compte que ces applications se complètent. OK, donc ces différentes technologies se complètent pour améliorer ces différentes applications. Donc, on a de l'assistance virtuelle et les chatbots au niveau de l'IA, dans le sens large. OK. Ils vont se voir améliorés et complétés avec du deep learning et de l'IA générative. Aujourd'hui, on voit des assistants, des chatbots dopés à l'IA. OK. Et après tout ça, après l'IA générative, tout à l'heure, c'était au niveau de l'IA générative, on arrive au niveau des LLM qui est maintenant une application spécifique à l'IA générative. Donc, c'est ce qui va nous intéresser. On ne va pas utiliser Spring AI pour faire des applications du machine learning ou du deep learning. Non. On va utiliser Spring AI pour pouvoir utiliser la puissance des LLM. OK. Et apporter ces fonctionnalités au niveau de nos applications. Donc, parmi les modèles, bon, déjà, les LLM, c'est quoi ? Comme je le dis, ce sont des larges language models. En fait, ce sont des algorithmes de deep learning. Par contre, cette fois-ci, ils ont eu la chance d'avoir des gros copies de données qu'on les a donnés pour pouvoir s'entraîner. Et derrière eux, ils vont nous générer du contenu, que ce soit des textes, des images et tout ça. Donc, parmi les... J'ai cité ici quelques-uns des LLM les plus populaires. On a GPT-4 qui vient de sortir sa version GPT-4 Omni, récemment. On a Mistral. J'ai pris sa version large. Et puis, on a le Yama 3 qui est le modèle open source qui fait du buzz actuellement. Et puis, on a Claude 3 Opus. Aujourd'hui, je viens de recevoir un mail. On m'informe que Claude est maintenant disponible en France. C'est intéressant. Voilà. Donc, voilà un peu les... les modèles de quelques-uns les plus populaires que j'ai eu à citer. Et après ça, on a vu comment développer les applications autour des différentes catégories de l'IA, l'IA générative, deep learning, machine learning. Et cette fois-ci, on va voir comment est-ce qu'on va développer des applications autour des LLM. Et pour ça, on doit avoir des frameworks pour construire facilement ces applications qu'on va alimenter pour LLM. Donc, parmi ces frameworks, bon, voilà, dans l'écosystème, on a LongChain pour les développeurs de Python. On a Yama Index qui est un peu plus considéré comme un framework data. OK ? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. On a LongChain 4G. On a Spring AI, l'objet de ce soir. OK ? Alors, c'est quoi Spring AI ? J'ai mis en description intégrer les fonctionnalités d'intelligence artificielle sans complexité inutile. Tous ici, on sait que Spring a la vocation de pouvoir faciliter le développement au niveau de l'écosystème du Java. Donc, cette même facilité-là, il a apporté au niveau du domaine de l'IA. Donc, avec Spring AI, c'est quoi le but ? En fait, Spring AI veut utiliser, apporter le concept de l'écosystème de Spring. Donc, quand on voit le concept de l'écosystème de Spring, on a la portabilité, on a la cohérence entre les différents modules. Donc, Spring Cloud, Spring Data, Spring Security et Spring AI, c'est une vônie qui va venir compléter ce parking des modules. Sans oublier, ce n'est pas une publicité, il est là aussi pour ne pas que ces applications d'IA soient seulement pour les développeurs Python et JavaScript. Il faut aussi que les développeurs Java trouvent des outils pour pouvoir développer ces applications. Maintenant, on va voir pourquoi, quelle était la motivation de Spring AI derrière ce projet-là. Parce que, quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a des concepts et ces concepts, il faut les respecter. Donc, quand on met en place un outil comme Spring AI, il faut respecter ces concepts-là. Au niveau de ces concepts, l'IA, on a l'embedding, par exemple, qui nous permet de pouvoir transformer du texte en version mathématique vectorielle pour pouvoir facilement recréter les données. On a les promptes qui sont l'élément de base aujourd'hui au niveau des LLM parce que c'est l'instruction de base. On a les tokens qui sont un élément crucial parce que les LLM aujourd'hui fonctionnent avec des fenêtres de tokens. Donc, quand on construit un outil pour pouvoir interpasser avec les LLM, il faut savoir manipuler les tokens. On a toutes ces fonctionnalités comme le fonction de calling qui permet pour les LLM qui le supportent de pouvoir donner la possibilité aux développeurs ou à l'application de pouvoir aller chercher des connaissances à l'extérieur et ramener au niveau du modèle. On a l'évaluation des réponses. Là, par contre, on a ce qu'on appelle le prompt template. Comment on fait que le prompt c'est comment on formate notre question pour pouvoir l'envoyer au niveau du LLM. Là, on parle de l'inférence parce que si la question est mal formatée, si le prompt est mal formaté, les tokens sont mal calculés, ça peut impacter sur la réponse du modèle. Dans tout ça, le framework doit fournir des outils pour faciliter la construction des templates et des prompts aux développeurs. Après, comme tout framework, Spring AI fournit ce qu'on appelle des APIs. Ces APIs permettent aux développeurs de pouvoir interfacer avec les modèles des données. Parmi ces APIs, on a l'API de chat completion qui nous permet de faire du chat avec le modèle. On envoie les instructions et en retour, on reçoit une réponse. On a l'embedding. Le framework nous permet de pouvoir envoyer notre texte au niveau du modèle et le modèle nous renvoie le caractère mathématique de ce texte pour pouvoir le stocker dans une base de données vectorielle. On a les APIs de transcription, on a des APIs pour générer les images, par exemple avec le modèle daily de GPT. On a les APIs pour pouvoir interfacer avec les bases de données vectorielles. On a Neo4j, on a Elastishers, on a PJ Vector, donc Spring AI nous fournit des APIs pour pouvoir interfacer avec toutes ces bases de données-là. On a un mécanisme de fonction de calling parce que c'est une fonctionnalité clé spécifique au modèle. Donc Spring AI nous fournit une couche d'abstraction assez claire qui utilise les fonctions de Java et les bins de Spring pour pouvoir manipuler simplement cette fonctionnalité de fonction de calling. Et on a une couche d'abstraction pour pouvoir construire des comptes. Et puis, on a les parseurs de sortie que Spring AI nous fournit. donc ça nous permet de pouvoir récupérer la réponse du LLM et le parser en Pojo pour pouvoir manipuler cette réponse au niveau de notre code métier. Et puis, on a un ETL pipeline. En fait, c'est un peu spécifique parce que lorsque l'IA générative est arrivée, on commençait à construire les modèles. on s'est rendu compte que les modèles avaient, les données qu'on utilisait pour entraîner des modèles étaient assez périmées. Quand on parle de périmées, c'était dépassé par rapport au temps. Et souvent, on a besoin d'une fraîcheur en termes de data ou soit des données privées pour pouvoir interagir. Et ça, il y a plusieurs manières de pouvoir résoudre ce problème et souvent, ça coûte très cher. Il faut prendre un modèle, le faire le tuner, le réentraîner avec ces données, surtout quand on est une petite start-up ou une entreprise qui veut juste interagir avec ces données, c'est très coûteux. Donc du coup, on a vu apparaître des architectures qu'on appelle par des RAG, donc Retrieve, Augmented Generation, qui facilite un peu, qui vient résoudre le problème. Donc pour ça, on aura encore plus de données privées qu'on va stocker dans notre infrastructure. OK? Et on va récupérer ces données pour pouvoir augmenter le contexte qu'on va envoyer au niveau du modèle. Une fois que le modèle reçoit ce contexte qui est privé, il va pouvoir répondre à base de ces données à jour. Ça dépend du besoin. Et pour faire cela, on a besoin de charger les données, d'extraire, de les manipuler et de gérer les tokens. parce qu'on ne peut pas envoyer tout un livre de 500 pages, je ne sais pas avec combien de mots au niveau du modèle, on casse sa fenêtre. Il ne pourra pas. avant de passer à la démo, on va un peu voir les fonctionnalités de Spring AI. Actuellement, Spring AI supporte les principaux fournisseurs des modèles tels qu'Open AI, Azure qui fournit Open AI sur sa plateforme, Azure qui fournit Mistral sur sa plateforme, ils supportent Mistral, ils supportent les modèles de Google, Gemini Pro et autres. On a Hangin Face et Mistral et aussi Claude, comment on l'appelle ? L'IA derrière, Claude, c'est quoi ? Opus 3, voilà. Il est à 2, il est passé à 3 et tous les modèles qu'on peut faire tourner en local comme les Olamas et autres. OK ? Et bien sûr, ici on peut remarquer qu'il nous fournit de l'auto-configuration et les starters pour les modèles d'IA et les bases de données vectorielles. C'est du Spring Boot. Donc c'est ce qui l'apporte au niveau de ce domaine-là. Donc voilà, je vais switcher vers mon IDE pour montrer comment est-ce qu'on démarre avec Spring AI. OK ? Déjà pour créer, pour avoir une application Spring Boot dopée à l'IA qui intègre les fonctionnalités de Spring AI, c'est très simple, on connaît, il faut soit on crée un projet avec Spring Initializer sur le web ou avec son IDE et actuellement Spring AI est disponible il est disponible déjà sur soit en mode CLI quand on veut créer un projet ou en utilisant Spring Initializer. On a Spring AI, les composants de Spring AI qui sont disponibles. Donc je vais vous montrer mon fichier POM. Donc par exemple si on veut utiliser le modèle Mistral pour pouvoir intégrer les fonctionnalités de l'intelligence artificielle dans notre application on a juste le starter de Spring AI Mistral AI Spring Boot starter à ajouter au niveau de notre POM. Mais avant ça comme actuellement Spring AI est en développement donc la première release n'est pas encore sortie donc il y a les millestones et les snapshots pour cela il faudra ajouter voilà cette repositorie là pour permettre de récupérer les sources afin d'utiliser les starters. Donc voilà comme je disais si on veut utiliser le modèle Mistral pour interagir avec ce modèle on a juste le starter de Mistral Open AI on a juste le starter de Open AI et on a autant de starters actuellement je pense que Spring AI supporte la quasi totalité des modèles actuels Open AI Mistral Gemini même tout ce que Olama peut faire tourner en local on a un starter pour Olama tu as Olama en local tu installes n'importe quel modèle et tu l'utilises avec Spring AI ok donc une fois qu'on a ça après pour pouvoir interagir avec le modèle c'est très simple on a des clients comme on a vu tout à l'heure on a l'API de Chat Compassion ok on a des clients par exemple pour chaque modèle on aura un client donc on a un client Mistral on a un client Open AI Chat on a un client pour Azure Open AI ok on a un client pour Olama et tout ça mais par contre tout ça pour l'instant il n'y a pas de portabilité entre les clients parce que vous savez qu'avec Spring on ne peut pas injecter bon on peut l'injecter les implémentations plusieurs implémentations d'une seule interface mais là après c'est un peu compliqué il faut utiliser des qualifiers pour essayer de les distinguer autre mais l'objectif à court terme c'est voilà on a une seule interface Chat Client et on configure pour dire voilà je désactive Open AI j'active Mistral on ne change pas de code il reste comme ça il fonctionne mais pour l'instant on déclare les clients et on utilise et puis en une seule ligne de code on appelle notre modèle voilà openAI.call on envoie l'instruction au niveau du modèle et en retour on a une réponse ça c'est la manière la plus simple d'utiliser Spring AI et le call nous retourne une c'est une fonction asynchrone ok et Spring AI supporte aussi bon ce sont les modèles qui supportent les streaming donc Spring AI vous fournit aussi une abstraction pour pouvoir interagir avec le modèle qui vous offre le streaming ok donc cette interface vous fournit une méthode call pour supporter l'asynchrone et une méthode stream pour supporter le streaming ça c'est manière la plus basique de faire et vous allez peut-être vous poser peut-être des questions derrière est-ce qu'il a configuré les paramètres spécifiques au modèle et tout ça comme c'est du Spring Boot ok on a de l'autoconfiguration qui est là tout est configuré on a les paramètres par défaut et autres par contre au niveau de notre fichier de configuration on peut modifier ces paramètres de configuration par défaut là par exemple je dis bon voilà au niveau de OpenAI au niveau du chat option modèle j'utilise le GPT4 aujourd'hui on a ajouté le modèle GPT4O j'utilise GPT-AR ok je fournis mon API key et il y a autant d'options pour pouvoir manipuler les paramètres du modèle ok pour pouvoir jouer un peu sur la requête parce que la requête qu'on envoie au niveau du modèle si elle est mal inférée on risque d'impacter soit positivement ou négativement la réponse du modèle donc là je parle du nombre de token qu'on doit générer en sortie en entrée tout ça on peut le spécifier en mode de configuration et vous saviez que l'IA aujourd'hui l'unité de mesure de l'IAC de token quand vous consommez trop de token vous générez trop de token vous payez plus cher si vous générez moins de token vous payez moins cher mais vous n'avez pas de résultat pertinent c'est pas efficace donc voilà sur cette deuxième présentation c'est un peu plus complexe pourquoi parce que j'envoie non seulement l'instruction mais je configure aussi le paramètre là en mode développement je peux configurer directement ok et là pour chaque modèle on a des options ok parce que chaque modèle de langage a des paramètres spécifiques après ils ont deux trois paramètres qui se partagent tous comme les températures les cides et tout ça mais chaque modèle amène ses paramètres spécifiques et ça c'est intégré de manière transparente au niveau de Spring là par exemple j'envoie cette deuxième requête je dis à Mistral bon voilà tu vas utiliser le modèle Tini ok le plus petit 7b et voilà je mets la température à 0.5 ok c'est le niveau de créativité du modèle bon là il est un peu plus créatif je mets à 0.5 et là vous avez vu j'ai mis en commentaire le max token parce que là par exemple si je laisse le max token à 100 ça me va parce que c'est juste une petite question j'ai pas besoin de générer 200 tokens pour découper cette petite phrase là ok je vais tester ce code voilà juste en sortie voilà donc la première réponse est là donc je l'ai demandé je pense de me citer 5 noms ouais des pirates célèbres et il m'a il m'a retourné les 5 noms il y a Barbe Noire William Kidd et tout ça et ouais il m'a cité les 5 célèbres ouais ouais et puis la deuxième question c'était comme ça je lui ai demandé de me décrire un peu les tâches d'un senior développeur et là il m'a il m'a retourné il me dit voilà et là je vais faire un petit test vous allez voir que j'ai pas fixé le max de tokens qui doit me retourner en sortie et là il se lâche par défaut il me renvoie c'est 2000 tokens par défaut donc là il se lâche et là je vais lui dire non ouais un instant qu'est-ce la quelle ça ouais c'est bon ok voilà là je lui demande je mets le max token à 100 vous allez remarquer qu'il va me générer juste je pense qu'il va me générer juste un point un seul point le reste il va dire non voilà je limite le nombre de tokens et là ça me coûte moins cher mais j'ai pas plus d'informations sur ma réponse et là vous voyez la réponse est très courte après ça dépend voilà des applications voilà là je consomme moins c'est une question très simple je limite le max token et voilà tout le monde est content donc voilà un peu de manière brève comment est-ce qu'on peut démarrer avec Spring AI c'est très simple on a des starters si on a besoin d'utiliser un modèle x ou y il y a des starters qui existent pour ça et puis il y a une documentation qui est assez claire qui vous montre qui vous montre comment intégrer Spring AI après ok on va passer au mode démo plus grand au niveau de l'IDE du code ok je vais là donc on va passer au mode démo et là au niveau de la démo on va avoir les différentes applications ok avec les différentes fonctionnalités qu'on peut intégrer avec Spring AI comment est-ce qu'il fonctionne je vais essayer de gérer le temps pour vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne derrière et pourquoi on l'a conçu comme ça ok on va voir du chat completion on va voir comment ce qu'il fait de l'embedding on va voir comment stocker les datas au niveau d'une base de données vectorielle on va voir comment générer de l'image voilà on va monter un RAG pour montrer un peu comment ça fonctionne l'extraction le traitement et le chargement des données et puis on va faire du function calling ok on va invoquer une fonction Java une fonction qu'on va mettre de côté voilà on m'a demandé ok c'est qui ça apparemment c'est mieux là ok donc pour commencer voilà j'ai mes petites branches ici on va passer sur la branche j'ai changé quelque chose je pense ah ouais un instant ok 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 voilà donc là on va faire du chat completion donc on va on va mettre en place une application où on va envoyer des requêtes au niveau du LLM donc là j'ai utilisé ILA ILA c'est un framework Java qui nous permet de construire des front-end ok c'est assez cool j'aime bien l'utiliser pour mes démos donc comme c'est du TypeScript derrière ça prend un peu de temps au premier démarrage donc je vais juste lancer l'application pendant que ça démarre et on va regarder comment ça fonctionne on ne va pas voir la partie front-end on va juste rester au niveau du code donc on a configuré notre modèle ici pour cette partie de chat completion je vais juste utiliser le modèle Mistral donc j'ai mon API qui cette fois-ci je vais passer en mode large parce que j'ai besoin des réponses assez pertinentes et tout ça et la température je la mets à 7 parce que j'ai besoin de la créativité ok et après comme je vous ai dit Java Spring AI donc l'objectif c'est de pouvoir apporter le domaine l'écosystème de Spring au niveau du domaine de l'IA donc ici avec Spring Boot on crée notre contrôleur très simple notre API on vient injecter notre service application assez simple et on a deux endpoints on a le chat et le chat en mode stream mais par contre cette application ne peut pas utiliser ce contrôleur parce que c'est c'est du ILA ILA par contre il a un chat endpoint browser c'est du ILA donc ILA c'est un peu du du JSF mais moderne en fait dans mon code TypeScript je vais appeler directement la méthode chat et je l'envoie la réponse je l'envoie l'instruction et il me retourne la réponse et j'utilise une closure pour pouvoir traiter la réponse et du coup derrière j'ai du react c'est bon donc voilà au niveau du endpoint ici bon le plus important c'est le service il y a les codes métiers donc voilà je viens d'injecter mon client Mistral AI j'ai la ressource qui est le système prompt donc déjà ici au niveau du modèle il y a des types de messages comme je vous ai dit que le modèle il peut tout recevoir et il peut tout vous dire par contre c'est à vous de pouvoir formater l'instruction et l'instruction pour que ça soit bien formaté il y a des différents types de messages ok par exemple les messages système c'est un message un peu plus haut niveau qui donne un rôle au modèle qui lui donne un rôle par exemple on lui dit voilà tu es un expert en mathématiques ou un expert je ne sais pas en ingénierie logicielle on lui donne un rôle donc là par exemple mon propre système c'est le rôle que je donne à mon IA et voilà j'ai injecté mon propre système ici QIA donc ici je l'ai traduit en français parce que souvent les IA fonctionnent très bien avec l'anglais c'est vrai que le français c'est compliqué mais je l'ai traduit en français je ne l'ai dit pas voilà vous êtes un assistant qui répond aux questions alors utilisez voilà j'ai les transformants en génie toutes vos compétences de questions pourquoi parce qu'il y a un système de template et derrière le framework va remplacer les inputs que vous allez envoyer au niveau du template donc question sera remplacé par un contenu ok qui est l'instruction et voilà il sera remplacé par ce contenu là question ok l'IA comprendra et voilà j'ai la ressource et ici par contre Spring AI bon ça c'est une évolution ça ça a été c'est pas encore disponible au niveau de de la version stable parce qu'actuellement la version stable de Spring AI c'est la version 0.8.1 actuellement la version 1.0 est en snapshot et la première release sera disponible en fin juillet mais ça j'ai aimé ça parce que c'est un chatbot en fait Spring AI l'a mis pour pouvoir faciliter les intégrations des fonctionnalités spécifiques liées au RAG parce qu'actuellement le RAG c'est la tendance donc les frameworks font tout pour fournir des outils pour faciliter les intégrations de cette architecture donc le chatbot ici va centraliser tout un ensemble de prompt pour pouvoir chaîner les appels vers le LLM y compris mettre en place une historique des conversations pour augmenter un peu la connaissance de LLM par rapport aux questions que vous avez posées précédemment donc là vous pouvez voir que c'est du streaming chatbot ça veut dire qu'il fonctionne avec les modèles si j'ai activé le mode streaming et il y a du default chatbot qui fonctionne avec des modèles si j'ai activé le mode asynchrone donc là je vous ai mis les deux pour voir je vais appeler le modèle rien qu'avec chat client et de l'autre côté je vais appeler le modèle avec chatbot vous allez remarquer qu'avec le chatbot par contre je l'ai configuré j'ai configuré j'ai configuré mon chatbot en streaming c'est très simple je lui ai dit voilà avant de faire l'appel au modèle ok vérifie donc va chercher dans ta mémoire si tu as des informations et s'il trouve des informations il les récupère tout ça c'est du prompt engineering il y a un prompt derrière par défaut fourni par spring et comme c'est portable vous pouvez fournir un prompt comme vous le sentez pour pouvoir mettre récupérer les informations de la mémoire et puis l'injecter au niveau d'un contexte bien spécifique et là par contre bon là vous voyez il y a with document processor c'est un problème de nommage souvent bon logiquement c'est content content ouais logiquement c'est with content mais après j'ai compris que bon voilà le streaming ils utilisent plus au niveau du rag et puis ils ont mis content parce que lorsqu'on utilise le default sinon derrière dans l'implémentation ils utilisent la même chose ok donc là on lui dit voilà les données que tu récupères en mémoire il faut aussi les traiter donc on utilise la tokenisation pour pouvoir les transformer ok donc la transformation implique voilà on utilise on utilise la librairie qui s'appelle Deep Talk Kit c'est une librairie de Deep Learning de Java on l'utilise beaucoup pour ceux qui connaissent Deep Learning 4G ok ils utilisent beaucoup la librairie Tik Tok Kit qui est l'équivalent de la librairie Tik Token de Python ok donc derrière il va estimer un peu le nombre de tokens ok pour ne pas exploser la fenêtre du modèle il va un peu calculer bon moi j'ai fixé je lui ai dit voilà pour les réponses c'est pas la peine max token 1000 ok et puis après derrière je lui dis voilà il y a un principe d'augmenter parce qu'il faut augmenter le contexte de base par rapport à l'historique et là je lui donne un système prompt chat memory c'est à dire il y a l'historique mais je dois lui dire comment utiliser cet historique là donc du coup je lui ai donné un prompt et ça Spring fournit des interfaces et ça c'est une implémentation par défaut libre à vous de fournir votre implémentation par rapport aux besoins ok et voilà comment je configure mon streaming chatbot très simple donc je vais l'utiliser pour pouvoir appeler LLM je vais juste redémarrer donc ça c'est du Spring classique et tout ça et au niveau de chat asynchrone j'appelle juste chat client qui est une implémentation de Mistral pour faire la requête et je récupère la réponse et au niveau de la partie streaming j'appelle mon chatbot parce que là le chatbot va se rappeler de l'historique par contre le premier ne sait rien de l'historique et je tiens à souligner ici que le framework fournit la possibilité donc dans la réponse parce que le LLM il vous renvoie tout la réponse les informations utilisées lors de la génération de cette réponse donc le nombre de tokens l'algorithme utilisé il vous renvoie tout et le framework il capture tout ça et vous pouvez l'utiliser pour monter les dashboards calculés et tout ça voilà là je vais revenir sur ILA juste un instant ok voilà ok donc voilà ILA petite interface très simple là j'ai la partie chat synchrone je vais plutôt lui demander yellow bonsoir là il est en mode asynchrone ok pas de mémoire j'appelle le modèle il me reprend là je lui dis par exemple voilà je lui dis tu connais Riken bon appartement il ne connait pas logiquement il ne connait pas voilà je regrette mais je ne suis pas en mesure de fournir des informations sur des personnes voilà il ne connait pas même si j'ai beau lui dire un instant juste un instant je vais juste aller récupérer une description plus grand ouais ok je regarde j'essaie de lui donner un peu plus d'informations juste un instant je vais juste copier une description parce que s'il faut que je puisse l'écrire c'est un peu long j'espère que j'ai pas trop zoomé là c'est bon ok donc on va passer au mode streaming et là je pense qu'il aura une mémoire je vais le dire bon c'est un peu ce qu'on aime voir le streaming voilà ça c'est un mode streaming ok je dis bonsoir je lui repose la même question je connais Ricken et là d'accord il me connait pas mais on va essayer de discuter comme ça il va il va il va rester en mémoire il faut que je lui donne beaucoup d'informations juste un instant je vais juste aller copier tout ce qui se dit sur internet sur moi parfois c'est pas vrai tout ça c'est voilà je lui dis ça je lui donne tout ça comme information je m'appelle Ricken Basolo et tout ça il va me dire oui bonjour Ricken je te connais ok je dis alors on discute ok là maintenant je vais lui dire dis moi c'est qui Ricken et là vous remarquez que il a gardé en mémoire notre conversation il a gardé en mémoire notre conversation et il vient dire voilà Ricken il fait ça il fait ça il fait ça il fait ça c'est juste pour voir la possibilité du chatbot là je l'ai mis en streaming on peut se mettre en mode défaut donc il a gardé en mémoire tout ce que je l'ai dit en termes de conversation et lorsque j'ai envoyé la requête pour dire dis moi c'est qui Ricken j'ai augmenté un peu son contexte avec les informations en mémoire et si j'avais mis peu de tokens il devait récupérer peu d'informations sur sa mémoire pour envoyer ok donc voilà un peu ce que j'avais à présenter pour cette partie chat et après on va bon ça c'est le plus le plus simple on va passer vite fait sur la génération d'images voilà je vais juste changer de branche je vais juste changer de branche donc la génération d'images c'est vraiment très simple par contre c'est pas tous les modèles qui supportent la génération d'images ok il y a stability qui est intégré qui est supporté par Spring AI il y a Open AI avec Daily tout ça qui est supporté par Spring AI donc là nous avons un client ici Open AI Image client qui vient dans le starter de Open AI c'est du Open AI que ce soit de l'image du texte transcription et tout ça c'est le seul starter et on a des clients et voilà on a le client et on peut aussi modifier ces propriétés là en mode YAML ou dans le code donc là c'est très simple on a une seule requête on envoie un prompt donc le message on dit génère moi un chien ingénieur mathématicien et là on donne les options on donne la taille de l'image et il y a des paramètres spécifiques au modèle là par exemple le weave n c'est le paramètre de de daily qui lui donne l'information parce que les anciennes versions avaient la capacité de générer jusqu'à 10 images ok pour réduire un peu les coûts et tout ça daily c'est l'image par requête donc du coup on n'est pas fermé on peut utiliser des anciennes versions donc tu as la possibilité de dire combien d'images tu veux en retour si tu utilises du daily 3 et tu dis 5 images déjà le modèle derrière il ne pourra pas te donner ce que tu veux tu auras un bug mais une exception bien gérée derrière et tu as un joli message ok donc là je pense qu'il a je vais juste le recharger il a sa intelligence il a reload je vais dire un chien full stack et là par contre il nous renvoie une url qui contient l'image ok là par contre je n'ai pas eu le là apparemment il y a il a qui n'a pas tout chargé je vais juste le redémarrer un instant open AI API must be set ok c'est pas grave apparemment j'ai dû changer des configurations en termes de nom ouais comme j'utilise open AI je dois utiliser open AI donc c'est pas grave je vais venir ajouter ici open AI je viens je lui donne la clé ok merci copayelot il sait ce que je veux donc apparemment c'est comme ça que je le nomme si je ne me trompe pas c'est comme ça je vais juste le redémarrer sinon je ne pourrais pas me rappeler merci à copayelot il sait que je le nomme comme ça donc je vais juste redémarrer et apparemment il me dit quoi là j'ai pris la version Azure ok merci c'est pas la version Azure c'est la version open voilà un instant j'ai du mal avec là c'est la version open on est bien sûr AI open AI API key voilà malheureusement avec Azure par contre on a besoin du end point d'Azure et de la clé voilà c'est le seul qui est un peu différent par rapport aux autres on a besoin du end point et de la clé bon voilà je me demande une moto en forme de cheval apparemment mon API est correct si je ne me trompe pas ouais c'est bon il va juste aller chercher voilà il m'a généré ça on va voir à quoi ça ressemble voilà moto en forme de cheval donc il m'a généré ça et je vous rappelle c'est parce que je n'ai pas finalisé on peut prendre cette image et puis utiliser les modèles qui supportent qui sont multimodales pour dire par exemple tu vois cette image est-ce que tu peux me dire à quoi ça ressemble ok les modèles voilà multimodales on a Gemini Pro qui est multimodale on a GPT qui est aussi multimodale et Spring AI supportent ces fonctionnalités là donc ça c'est pour la génération d'images et on va suitier au niveau du function calling avant de passer au chat with your code logiquement c'est la branche main là aussi j'ai des modifications c'est pas grave ok je vais juste vérifier qui m'a ok là j'utilise les deux Mistral et Open AI ok donc le function calling c'est la possibilité de pouvoir dire au modèle voilà je vais chercher des informations ailleurs bon je pose une question au modèle le modèle n'a pas de réponse mais par contre je lui donne des indices pour dire voilà si c'est une question qui va dans le contexte des transactions ou je sais pas des avis des commentaires tu n'as pas connaissance tu as la possibilité de faire appel à telle fonction donc tu as la possibilité de faire appel à mon code métier en fait c'est pas le modèle qui appelle le code métier mais c'est le développeur qui appelle le code métier donc le modèle derrière il te dit ok tu m'as posé une question mais vu que tu m'as demandé d'utiliser plusieurs fonctions par rapport à cette question je trouve que j'aurai la réponse en appelant la fonction qui me retourne la liste des transactions ok et ça c'est une couche qui est cachée derrière c'est voilà donc pour ça c'est très simple avec Spring AI on vient juste configurer notre fonction de calling bon là par exemple vous pouvez mettre du Spring Data derrière il va lui faire des requêtes vers des bases de données et tout ça injecter des repositories mais là j'ai fait un truc assez simple voilà j'ai pris un dataset des transactions donc j'ai une transaction qui est représentée par son ID et puis son statut ok donc du coup j'ai une fonction ok qui sont dans le jargon de l'IA ils sont appelés par des tools on appelle des tools dans le jargon de l'IA donc ce sont des fonctions ok donc là par exemple cette fonction là je lui ai dit par exemple tu récupères les statuts des paiements ok les statuts de la transaction des paiements donc ça la description ça va être envoyé au niveau du modèle comme ça dès qu'il y a une question qui est autour de ça il peut venir appeler cette fonction il y a aussi des mécanismes de vérification de pertinence de données je pense que je l'ai intégré juste à la fin on va voir qui donnent la possibilité de récupérer la réponse de vérifier si la réponse est dans le contexte qu'on vient d'envoyer au modèle parce que souvent il y a des administrations si ce n'est pas le cas si on a utilisé Mistral on peut changer de modèle pour dire ok je demande à GPT de me retourner une réponse pour voir s'il fait mieux ok en fait il y a des mécanismes comme ça donc voilà comment on configure une fonction avec Spring AI donc déjà c'est une classe function calling je l'ai appelé comme ça et puis c'est une classe de configuration parce que derrière on a les bins ok que Spring puisse les enregistrer on a notre bin le plus important ici c'est la description et le nom de la fonction pourquoi parce que au niveau de la configuration ici je peux dire à Mistral voilà tu vas utiliser cette fonction donc je peux chaîner des fonctions vous voyez un peu dans la vraie vie dans une application dans une vraie application qu'est-ce qu'on peut faire avec ok et là par contre je l'ai baissé un peu de température parce que j'ai pas besoin qu'il soit créatif parce que je l'oriente vers mon code métier donc pas besoin de voilà donc du coup au niveau de l'implémentation ben voilà c'est simple je n'ai rien à faire j'ai juste déclaré ma fonction j'ai juste dit à Mistral tu utilises cette fonction et c'est le même code que je vais utiliser pour envoyer les requêtes par contre au niveau du run time on peut aussi le configurer ok injecter mettre des réponses des fonctions comme on veut donc je vais démarrer là par contre je vais lui demander de me retourner les statuts des transactions et je voulais juste ajouter qu'avec des fonctions il y a des modèles qui supportent les multi calling donc il peut appeler plusieurs fonctions au même moment et il y a des modèles qui ne supportent pas donc actuellement OpenAI supporte le multi calling fonction Mistral ne supportait pas mais maintenant il supporte et voilà on va tester ça vite fait donne moi le statut de la transaction 001 et 003 ça c'est l'image après il me génère après ça j'étais sur l'image je ne sais pas ce qu'il m'a généré je vais voir c'est quand même bizarre après parfois je me dis ils sont forts les gars de chez de chez OpenAI avec ChatGPT ah ouais ça va donc je le pose à mon endroit et au niveau de Chat en mode streaming je peux lui dire de me donner les transactions après il peut me dire voilà j'ai besoin de l'ID de la transaction je lui donne l'ID de la transaction et puis il complète là par exemple il me donne les statuts il me dit la première transaction en attente et la troisième et rejet donc je vais venir au niveau du data je regarde le premier en attente troisième rejet après on va on va essayer de voilà en mode streaming je pense que c'est le même code que j'ai reporté donc il va voilà donne-moi le statut de la transaction logiquement il va me dire je suis désolé il n'y a pas d'historique de transaction ok je dis voilà je vais lui dire l'ID voilà apparemment cette partie là c'est pas le même chatbot que j'avais reporté en fait le principe il est là donc je vais un peu vite courir apparemment ouais voilà c'est la dernière partie ici par contre je vais juste montrer ce code là voilà le chat service qui a augmenté voilà donc ici par contre Spring et elle fournit plein d'outils pour pouvoir extraire manipuler les documents donc il se voilà il utilise Tika qui est une librairie d'apache ok et puis le PDF box aussi ok après derrière il essaie de on a fourni une couche d'abstraction et puisqu'il y a des tokens à calculer et tout ça on a implémenté tout ça ils ont implémenté tout ça pour pouvoir fournir des éléments spécifiques à lire donc c'est très simple pour pouvoir extraire les documents les textes dans des documents PDF fichiers Excel et tout ça et puis c'est pas compliqué de pouvoir configurer une base de données vectorielle ok là par exemple c'est une configuration de Postgres ok c'est une base de données vectorielle on le configure on lui donne le modèle d'embedding on lui donne le JDBC template parce qu'il va faire la requête ça dépend du type pour d'autres types ils n'ont pas besoin du JDBC template parce qu'ils appellent les bases de données via les API comme les chromades et les autres et puis je lui donne la dimension donc là je configure un peu la base de données vectorielle et voilà avec cette méthode là je fais de l'ingestion des données au niveau d'un base de données vectorielle et cette méthode là utilise l'objet token text splitter de la classe token text splitter qui fait trois choses il calcule les tokens ok déjà il chunk le document avant même de chunker il calcule les tokens utiles pour la fenêtre donc il va chunker les documents par rapport aux tokens qu'il a calculés ok parce que le chunkage c'est découper les documents et le token c'est calculer le nombre de mots qu'il va mettre par chunk et ça il le fait en utilisant la librairie tick token et c'est très efficace malheureusement j'aurais pas j'ai pas eu le temps de le tester parce que j'avais préparé un document avec des graphes assez bizarres et quand j'ingère ces données là je demande à l'IA je dis voilà est-ce que tu peux me retrouver tel voilà tel document bon par exemple ça vous voyez vous voyez par exemple ce graphe il est assez complexe il est assez bizarre mais je vais demander à Spring AI de pouvoir extraire ce contenu de le stocker dans une base de données vectorielle et je vais lui poser une question poser une question d'après le graphe du rapport de commission pourrais-tu synthétiser et il me synthétise tout ça et il récupère chaque point il classe et il dit voilà c'est tel nombre à telle période et tout ça voilà j'essaie de cliquer tout ça en une heure merci je suis dans les temps ben ouais on peut poser des questions pendant qu'on merci pour la présentation j'ai une question c'était sur la partie function tooling en fait j'en ai plusieurs mais j'en posais qu'une du coup parce qu'on a faim et je voulais savoir si ta fonction par exemple elle avait des arguments enfin des paramètres comme par exemple si je m'en souviens c'était des transactions avec un statut pending terminé etc si tu veux lui dire en fait tu veux laisser l'IA choisir automatiquement quel paramètre passer est-ce que c'est possible par exemple tu lui dis je veux que celles qui sont pending là si ta fonction renvoie tout ben il va faire le tri mais si tu veux optimiser et que tu as un get by status par exemple il peut le faire oui tu utilises l'IA et ton code métier je prends un exemple je pense que Jean-François va le montrer je pense que c'est l'exemple qu'il présente en fait lorsque l'IA arrive tu peux mettre des tests pour dire par exemple je ne te renvoie pas par exemple voilà les transactions secrètes et autres mais par contre sur le modèle de l'objet que tu envoies au niveau de l'IA la fonction que tu envoies tu dis à l'IA voilà les fonctions que tu vas appeler l'objet ou bien l'entité de la fonction que tu vas appeler il y aura par exemple le nom le prénom et tout ça en fait c'est ton entité et avec Jackson tu peux dire voilà lorsque j'envoie les données à l'IA l'IA ne doit pas connaître qu'il y a par exemple je prends un exemple simple je retire le nom je retire le prénom donc l'IA va par exemple dire ok moi pour te donner plus d'informations j'ai besoin du nom et automatiquement c'est l'IA toi tu prévois juste des méthodes des fonctions une fonction qui prend le nom une fonction qui prend le nom et le prénom une fonction qui prend tel tel paramètre par rapport aux besoins métiers que tu as et c'est l'IA qui décide par exemple par rapport à la question qu'on a posée et aux réponses aux éléments qu'il a demandé il appelle telle ou telle fonction ok donc si il demande que celle au statut pending il va passer pending en paramètre non s'il demande par exemple que pending lui il va juste retourner pending du coup si on met un point d'arrêt un breakpoint il y aura pending en paramètre qui sera passé oui c'est un innum le modèle oui oui puisqu'après en fait il y a deux appels je l'appelle pour la première fois il me retourne un peu l'autre pour dire j'ai besoin d'appeler telle fonction avec tel 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 paramètre ok et automatiquement il appelle la fonction donc il appelle la fonction quand il appelle la fonction c'est la méthode qui est de la fonction qui l'appelle et la réponse qui est retournée si tu ne filtre pas il renvoie tout au niveau du modèle et le modèle traite cette réponse par rapport à la question qui a été posée si la question a été posée pour dire juste les pending et qu'il a reçu les pending et les reject il va juste prendre les pending et reprendre il existe d'optimiser pour que on peut optimiser c'est une méthode qui est très persuadable on s'appelle des API externes ouais c'est ça d'autres questions c'était plus la partie évaluation c'est bon il n'y a pas d'autres questions merci